Donc je m'appelle Gilly Schmidla et je suis une formation en informatique à l'IUT de Saint-Dié des Vosges. Donc j'ai choisi une formation en informatique car mon père travaille dans ce domaine. Du coup depuis toute petite je l'ai vu travailler et ce domaine m'a plu. Et concernant le choix de l'IUT de Saint-Dié, je suis margaritaine donc j'habite dans les alentours de Saint-Dié. Alors le fait que je puisse faire mes études tout en restant à mon domicile m'a paru très pratique. Donc du coup je suis chez Ganton Industries. C'est une entreprise de métallurgie qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Drouot. Concernant les produits que l'entreprise réalise, elle produit des tôles perforées et des tissages métalliques qui sont utilisés dans la ventilation, le filtrage, mais ils sont également réputés pour leur conception architecturale grâce aux habillages de façade ou aux escaliers. Ils œuvrent dans le bâtiment. Je sais que chaque année l'entreprise Ganton Industries recrute en stage des étudiants de l'IUT. De plus j'avais eu des échos des sujets qu'ils avaient pratiqués et ils m'avaient plu. Du coup j'ai décidé de postuler après un entretien. J'ai choisi de faire mon stage ici. Donc au sein de cette entreprise je réalise un applicatif métier qui porte sur la production de tôles perforées. Donc la production de ces biens nécessite faire entrer en jeu un nombre important d'acteurs et afin qu'ils se communiquent des données de manière efficace il fallait centraliser toutes ces données et concentrer leur saisie et leur utilisation sur un applicatif parce que les solutions existantes sont très fragmentées. Donc l'applicatif et c'est un applicatif web dont je gère la partie donc données et la partie interface. Il est développé avec le framework Symfony donc c'est un framework web. Je ne connaissais pas ce framework avant d'arriver ici mais grâce à l'aide de mon tuteur monsieur Gaillard j'ai facilement pu le prendre en main et je ne rencontre pas de grandes difficultés à la réalisation du projet. J'ai les bonnes bases acquises grâce à la formation en informatique donc aucune difficulté rencontrée propre au domaine de l'informatique enfin il n'y a pas de grand écart entre la réalisation du projet et ce que j'ai vu au cours de mon cursus. Après ma formation j'ai postulé à une école d'ingénieurs à Nancy qui s'appelle Télécom et j'ai obtenu le concours donc je préparerai un diplôme d'ingénieur sur trois ans sous formation sous statut étudiant et concernant le futur après l'obtention de mon diplôme je ne sais pas vraiment je compte éventuellement travailler pouvoir continuer je ne sais pas encore. Oui je recommanderais la formation à l'UT de Saint-Dié en informatique car elle permet d'avoir d'acquérir de bonnes bases en informatique tout en étant dans un cadre adéquat l'IUT étant dynamique le cadre naturel de la ville de Saint-Dié plutôt accueillant concernant le contenu de la formation on voit l'essentiel des bases en informatique je n'avais pas vraiment pratiqué avant la programmation et je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés avec du travail courant et régulier la pratique et l'attention en cours ça ira pour tout le monde si vous décidez de venir. Donc oui j'ai vraiment apprécié de réaliser ma formation en informatique à Saint-Dié à l'UT et j'apprécie également mon stage que j'ai décroché chez Glantons Industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada